C'est avec grand plaisir que je vous présente les lauréats du prix Reconnaissance La Capitale, qui reconnaît des personnes exceptionnelles des services publics québécois. Dans le contexte hors du commun que nous vivons actuellement, la cinquième édition de notre concours nous a demandé de faire preuve d'une grande imagination afin de vous présenter nos gagnants. Chaque lauréat a donc reçu par la poste une boîte cadeau festive, incluant son trophée ainsi qu'une bourse de 2500 $. Je vous invite dès maintenant à découvrir notre prix Coup de cœur du jury destiné à un membre de la FIC, Mme Fétaine Caria, infirmière à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. On dit qu'elle a fait preuve de créativité en élaborant une routine d'orientation qui permet de survoler les spécificités de son département. Félicitations Mme Caria, votre travail fait une réelle différence dans votre milieu. J'aime vraiment ce que je fais. Puis à chaque fois quand je vais travailler, je travaille vraiment beaucoup avec mon cœur. C'est sûr qu'en travail, on fait notre technique, puis on fait nos soins, mais il y a toujours un petit quelque chose d'amour que j'ajoute peut-être à tous les jours avec mes patients. Je l'ai mis en candidature parce que pour moi, c'est un modèle d'infirmière, puis j'admire ça. Moi, ça fait six ans que je suis au Québec. J'ai fait mon cours d'intégration au Cégip-Limoilou. Après ça, j'ai passé l'examen de l'Ordre des infirmières. Puis après ça, j'ai commencé à travailler comme infirmière à l'UCDG à l'Enfant-Jésus. C'est des personnes âgées qu'on soigne. Les problèmes de santé physique ainsi que des problèmes de santé mentale, je trouve que c'est un beau défi clinique à tous les jours avec ces patients-là. Je les écoute, je les touche, je les rassure, je prends soin d'eux autres. Je fais le suivi de leur état de santé, puis je veux le mieux pour eux autres aussi. Toujours, toujours militer pour les droits du patient. Puis vraiment, avec la personne âgée, c'est encore plus important parce qu'ils ont des troubles cognitifs. Elle réussit à rassembler le personnel avec qui elle travaille. Puis c'est toujours une pratique de collaboration. Puis ça, c'est avec tous les cadres de travail. Ma candidature a été mise pour le prix Florence 2020. Puis c'est un prix que l'Ordre des infirmières organise. Puis je suis finaliste dans la catégorie Excellence de soins. Puis je suis gagnante de prix Reconnaissance La Capitale. Je suis comme un peu gênée de dire tout ça. Maman, regarde, tu sais, deux semaines avant, j'ai su que j'étais finaliste pour le prix de l'Ordre. Après ça, bien là, c'est ça qui arrive. Puis j'ai appelé mon collègue pour dire « t'es-tu malade, toi? » C'est gros pour moi, là. Sérieux, c'est gros. Hey! Youpi! Merci La Capitale! Sérieux, c'est gros.